Donc là on se retrouve pour la partie où on va commencer à animer nos objets. Ici spécifiquement ça sera la raquette. Donc pour ça il faut le déplacer en fonction de la souris. Alors le plus simple c'est d'aller dans la doc de default. Voilà. Dans les exemples on a un chapitre input et on a mousse. Voilà. Et on a des événements dessus. Ici on a l'exemple sur le navigateur. Voilà. Je vais essayer de réduire la fenêtre. Voilà. Ici on a une sorte de quadrillage. Voilà. Ici on voit qu'on a une position de la souris qui s'affiche. Et son état si j'appuie ça m'épresse quand je clique avec la souris. Alors nous ce qui nous intéresse c'est le script. Comment ils ont fait. Donc on a vu que on voit qu'il y a un script avec une fonction init, une fonction on input. Voilà. Pour le moment on ne comprend pas trop à quoi ça correspond. En fait le principe de default c'est de travailler avec des messages pour dialoguer avec les différents objets. C'est-à-dire qu'on a ici dans notre éditeur des collections, des game objects qu'on a créés, des balles, etc. Et il y a des fonctions propres à default. On voit dans le truc input. Voilà ici. Qui lui se charge de faire des observations sur des objets particuliers. Ici en l'occurrence c'est tout ce qui est lié aux inputs. C'est-à-dire sur le gamepad, sur le clavier, sur la souris. Donc ici en fait on dit à default de faire une observation de tous les inputs. Et à partir de là, c'est un peu comme love. Il y a des fonctions qui sont propres à default. Et la fonction propre à default c'est la fonction init et la fonction on input. On va voir tout de suite après qu'il y en a d'autres. Une fois qu'on a mis ce message dans la fonction init, default va à chaque update regarder s'il y a eu des actions qui se sont faites dans cette fonction et va les valider. Donc là on ne va pas rentrer plus tout de suite dans le détail. On va retourner sur notre projet. On va aller sur notre GameObject. Ici la raquette, je double clique dessus. Je vais rajouter. On va plutôt aller sur script. Ici je vais faire new et je vais rajouter un script qu'on va appeler raquette. Et là pour le coup je retourne sur mon GameObject raquette. Et là je vais lui rajouter un componement. Et je vais rajouter le script. Voilà. Donc là maintenant notre raquette a un sprite qui est symbolisé par le sprite raquette. Et un script associé. Je vais double cliquer sur le sprite. Sur le script raquette. Et voilà ce que j'ai dans l'éditeur. Donc l'éditeur de code il est directement intégré dans l'IDE. On voit qu'on a des fonctions qui sont pré-proposées. Un peu comme dans l'OV. Là la fonction init c'est un peu la fonction load. Voilà. La fonction finale c'est quand on détruit l'objet. On a une fonction update qui est updatée 60 fois par seconde. Donc c'est ici qu'on mettra notre code pour être rafraîchi. On a une fonction on message pour recevoir des messages. Et on a une fonction on input. C'est ce qu'on a vu dans l'exemple. Donc là on a tous les inputs. A chaque fois qu'il y a un input qui est validé. Ici on pourra avoir un retour. Et on reload c'est une fonction qui sert à si l'objet doit être rechargé. On existera à cette fonction et pas celle de init. Init c'est simplement quand l'objet est initialisé. Et voilà. Donc on retourne sur notre exemple pour voir comment ils ont fait. Donc dans notre exemple ils ont dit quand l'objet est créé il faut que tu fasses un un focus sur les inputs. Donc on va copier cette ligne de code. On va retourner sur notre éditeur. Je vais enlever ça parce que ça me gêne. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je retourne là. On ne peut pas copier-coller. Donc c'est réglé. Donc je retourne sur mon éditeur. Et je vais taper la ligne de code directement. Donc ici il faut envoyer un message. Donc on a de l'autocomplétion. Post. Voilà. Donc le message post il a besoin d'une adresse pour recevoir. Ici ça sera l'adresse globale. Il a besoin de ce qu'il faut être... Alors ce qu'il faut envoyer. Donc ici. Ça il faut le lire dans l'adoc. Parce que moi je ne l'ai pas inventé. C'est les inputs focus. Voilà. Donc à partir de là. Quand l'objet va être lancé. Il va faire un... Il va avoir un événement d'observation sur les inputs. Et à chaque fois qu'on fera quelque chose. Cette fonction sera rafraîchie. Donc par exemple ici je vais mettre un print. Pour mettre dans ma console. Input. Je vais lancer. Oh mais c'est pas possible. Je lance. Vous voyez. A chaque fois que je bouge ma souris. C'est un input. A chaque fois que je... Mon print est affiché. Et on a un petit chiffre ici. C'est au lieu d'afficher à la liste. Quand c'est à chaque fois la même chose. Il incrémente. Voilà. Donc on a bien quelque chose qui se passe. Voilà. Maintenant il faut qu'on récupère les coordonnées. Alors les... Vous voyez que dans chaque fonction il y a un mot self. Self c'est l'objet qui est créé. C'est la notion de... On est là. On est dans une notion d'objet. Donc self c'est l'objet auquel on s'adresse. Ici j'ai qu'un seul objet. C'est la raquette. Mais je pourrais en avoir plusieurs. Et en créer à la ribambelle. Qu'on verra tout à l'heure. Quand on créera les objets briques. Je vais faire la même chose. Je vais faire un game objet briques. Mais je vais le dupliquer x fois. Donc ça sera l'objet. Un instant présent où on s'adresse. Donc c'est self qui va nous servir de ça. Pour avoir le retour de l'objet. Et ici on a action id. Et l'action. Donc là ce qui nous intéresse. C'est d'avoir le retour de la souris. Sur l'exemple qu'on voit. Il initialise les inputs. Et dans l'input. Il récupère dans un vecteur 3. Les coordonnées x et y de la souris. Donc c'est ce qu'on parle. Action. Voilà. Ce sera ici qu'on récupère à la souris. Donc ici dans mon input. Je fais print. Directement. Action. Point x. C'est à dire. Le paramètre ici. J'aurai les coordonnées x de la souris. Qui s'afficheront en bas. Je relance. Voilà. Et on a bien ici un chiffre qui apparaît. C'est les coordonnées x. Voilà. Là je sors de la fenêtre. Je suis à 0. Machin. Je suis dans ma fenêtre fenêtre. Qui fait limite 280 de long. Voilà. Je me déplace. Et hop. Je sors de la fenêtre. Voilà. Donc là. On a bien récupéré notre souris. Ce qui nous intéresse. C'est de le stocker dans une variable. Pour le réutiliser plus tard. Donc dans notre init. C'est ici qu'on va initialiser nos variables. Et les variables. On va le mettre. On va utiliser le mot self. Parce que c'est pour l'objet. L'objet que l'on crée. Qu'on va créer cette variable. Donc on va l'appeler position. Position. Voilà. Et on va lui dire que c'est un. Vecteur 3. Voilà. C'est à dire qu'il aura. Une coordonnée x. Une coordonnée y. Et une coordonnée z. Pour la profondeur. Et dans notre input. On va dire. Que. Self. Point. Position. Est égale. A un vecteur 3. Vecteur 3. En x. On va récupérer. La coordonnée. X. De la souris. En y. On va récupérer. La coordonnée. De la souris. Et en z. On va mettre 0. Parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Là j'ai récupéré la position. Si je veux l'afficher maintenant. Je pourrais l'afficher maintenant. Dans l'input. Par exemple. Je pourrais faire. Self. Point. Position. Position. Alors une particularité de défaut. C'est qu'en rajoutant un autre. C'est qu'en rajoutant un autre P. On peut avoir directement. Le vecteur. Qui s'affiche. Dans le. Dans la console. Donc je relance. Voilà. Donc là. On a un autre vecteur qui s'affiche. On a la coordonnée x. La coordonnée y. Voilà. Qu'on a bien réussi. A récupérer la souris. Et à la stocker. Dans notre objet. A stocker la position. Dans notre objet. Donc nous ce qui nous intéresse. Ce n'est pas de. D'afficher un print. Mais. De déplacer notre objet. Alors pour ça. C'est tout simple. Il faut utiliser. On va retourner. Dans notre documentation. On va aller. Dans. Appy reference. Notre objet. C'est un game object. Et c'est le game object. Que l'on veut déplacer. Un peu comme on l'a fait. Au démarrage. En cliquant sur. Notre game collection. Voilà. C'est ça. C'est le game object. C'est cette raquette. Que l'on veut déplacer. On va faire ça. Par exemple. Donc c'est tout le game object. Ce n'est pas seulement le sprite. Le sprite fait partie du game object. Mais ce n'est pas le sprite. Que l'on veut déplacer. C'est l'objet. En entier. Donc. On retourne sur notre documentation. De game object. Et dessus. On a. Deux méthodes. La méthode getPosition. Qui me permet d'obtenir. La position de l'objet. Et. Cette position. Qui nous permet. D'avoir. De fixer la position de l'objet. Voilà. Et il nous dit que. Dans paramètres. Voilà. On a la paramètre position. Et on a l'id. Qui peut être l'adresse de l'objet. Si on. On veut. S'adresser à d'autres objets ailleurs. Là. Ce n'est pas le cas. On veut simplement. Faire l'objet. Qui est. Qui est dans le self. Donc. On va simplement lui donner. La position. Un vecteur 3. En position. Pour le fixer. Mais si ça tombe bien. On a une position. Qu'on a récupéré. C'est celle de la souris. Donc. On va lui. Donner la position de la souris. Donc. Go. Point. Set. Position. Ici. Il nous demande. Quelle position. Et bien. C'est self. Point. Position. On relance. Et voilà. Maintenant. On peut déplacer notre objet. Il ne peut pas sortir du. Parce qu'il est bloqué. Dans notre espace de jeu. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On va juste. Faire une limite. Parce que maintenant. Dans notre casse-brique. La raquette ne doit pas se déplacer en vertical. Elle doit juste se déplacer. A l'horizontale. Et puis. On va faire en sorte. Qu'elle ne sorte pas de l'écran. Qu'elle soit bloquée. Sur les bords. Sur chaque bord de l'écran. Alors. Pour ça. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va. Récupérer. Au démarrage. La position. Y. De la raquette. Comme ça. Ça nous permettra. De. Dans l'éditeur. De jeu. Ici. De positionner. La raquette. Où. De la positionner. Où on veut. Dans le jeu. Donc. Si je veux la positionner là. Et moi. Je la positionnerai là. Je me servirai de l'éditeur. Comme ça. Je n'aurai pas de valeur en dur. A rentrer. Donc. On retourne dans notre script de raquette. Et on rajoute. Un paramètre. Donc. Self. Point. Qu'on va appeler. Init. Position. Y. Et là. On va récupérer. La position. De la raquette. Qu'on a mis dans l'éditeur. Donc. On a vu. Qu'on avait. Set. Pour positionner. Et get. Pour récupérer. Donc là. On va faire la même chose. Go. Point. Get. Position. On récupère la position. Donc la position. C'est un vecteur 3. Et ce qui nous intéresse. Nous. C'est la position Y. Donc. Pour y accéder. On rajoute un point. Et Y. Et on n'aura que la corde. Les coordonnées Y. Du vecteur. Voilà. Donc là. C'est impeccable. Ce qui va faire que. Quand on va récupérer. Les coordonnées de la souris. On va. Enlever. La coordonnée Y. De la souris. Qui ne nous intéresse pas. Et là. On mettra. La position initiale. De la. La. En Y. De la raquette. Comme on a. Définie. Dans l'éditeur. Donc. Self. Point. Init. Position. Y. Et voilà. Donc maintenant. Je peux bouger en Y. Ma souris. Ma raquette. Se ne déplace pas. Parce qu'elle est fixée. Là où je l'ai. Définie dans l'éditeur. Si je retourne dans l'éditeur. Et que je la place. Par exemple ici. Je relance. Voilà. Ma raquette sera ici. Voilà. Maintenant. On pourra. Faire notre game design. Notre level design. Je veux dire. Directement dans l'éditeur. C'est vachement plus simple. Voilà. Et on va la placer ici. Voilà. Donc maintenant. Ce qu'on va faire. On va essayer de limiter. La raquette. Qu'elle s'arrête ici. Quand on déplace notre souris. Et. Ici également. Parce que là. Pour le moment. Elle traverse. Voilà. Je n'ai pas envie que ça fasse ça. Je veux que ça s'arrête ici. Voilà. Donc on retourne dans notre script. Voilà. On va aller dans l'update. Avant de positionner la raquette. Et on va faire. Une limitation. Alors pour limiter. Ce qu'on va faire déjà. C'est récupérer la taille de la raquette. Donc on va se faire une variable locale. Size. Raquette. Pour ça. On va faire. Go. Comme c'est un game object. Get. Donc là. On utilise. Une autre propriété. De l'API Go. Qui est. D'obtenir des. Des caractéristiques. De l'objet. Ici. On va essayer de. On va récupérer. La taille de l'objet. Donc ça. C'est propre. A défaut. Il peut nous retourner. La taille de l'objet. La taille de l'objet. Mais que. L'objet d'un sprite. Parce qu'il n'y a que les sprites. Qui ont des. Des objets. Une taille. Alors. Il nous demande. Une URL. Et la propriété. Donc la propriété. C'est size. Voilà. Donc là. On peut aller. Par exemple. Dans l'API. Go. Get. Voilà. Là. Il nous montre. Il nous montre un exemple. Il récupère. Dans le player. La propriété. Speed. Voilà. Nous. C'est la propriété. Taille. Taille. Pourquoi. Parce que. On peut aller. Dans. Exemple. Par exemple. Dans Sprite. Size. Voilà. Voilà. Et ici. Il utilise la propriété. Size. Pour. Qui. Récupère. Dans le. L'objet. Stone. Le sprite. Stone. Donc nous. Dans notre objet. On a un objet. Qui s'appelle sprite. Mais on peut l'appeler. Ce qu'on veut. Ici. J'ai gardé. Le nom sprite. Pour savoir. Que c'est le sprite. Voilà. On pourrait l'appeler image. Par exemple. Donc. Je vais retourner. Dans mon script. Et je vais dire. Je retourne là. Parce que vous voyez bien. Que. Ici. Il y a une url. Voilà. C'est cette url. Qui va. Qui nous intéresser. Donc je peux faire un copier. Par exemple. Je retourne ici. Et dans l'url. Je vais dire. Tu te vas t'adresser. Au sprite. Qui est contenu. Dans le game object. Et tu vas me récupérer. Sa taille. Et tu vas me le mettre. Dans la raquette. Et la taille. C'est un vecteur 3. Donc je peux l'afficher. Par exemple. Print. Size raquette. Et je relance. Et à chaque update. Je vais avoir la taille. Donc un vecteur 3. C'est le x. Ça sera la largeur. Et le y. Ça sera la hauteur. On vérifie. Si c'est bien ça. On va aller dans notre atlas. On a notre objet ici. Je clique. On a la taille. W. Et la hache. La hauteur. Je clique sur. L'objet raquette. Et j'ai bien 104. 24. Ce que. Ce que m'affichait. La console. Donc maintenant. J'ai bien la taille. De ma raquette. Donc la print. Je m'en fiche. Donc je vais pouvoir limiter. La déplacement de la raquette. Par rapport au bord de l'écran. Donc. Je vais simplement faire une condition. si la position en x de la raquette est inférieure à la taille de la raquette. La largeur de la raquette divisée par 2. Alors. La position de la raquette. En x. Sera égale à. La taille de la raquette. En x divisé par 2. Voilà. Ça je ne vais pas revenir dessus. Il faut refaire la taille des caisses briques de David. Si. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Donc c'est simplement. Limiter la position x. Comme je suis centré. Comme mon origine est au milieu. On va lancer. Voilà. Donc là je déplace ma souris. Et ma raquette se bloque bien ici. Donc c'est à dire que si ma position de la souris. Est inférieure. A la moitié. De la largeur. Je centre mon objet. Ici. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Si ma souris. Est supérieure. A. La taille de l'écran. Moins. La moitié de la largeur de la raquette. Alors je la bloquerai. A cette position ici. C'est à dire. A la largeur de l'écran. Moins. La moitié. A la largeur de la raquette. Donc on va retourner. Dans notre script. Copier Stilling. Donc ici ma position x. Est supérieure. A. La largeur de l'écran. C'est 1280. Là j'utilise des valeurs magiques. Mais. On ne va pas rentrer dans les détails de comment on récupère tout. Moins. La. Taille de la raquette. Divisé par 2. Alors la position x. Sera égale. A. La largeur de l'écran. Moins la taille de la raquette. Je relance. Là je suis bien bloqué. Et là je suis bien bloqué. Nickel. Donc là tout fonctionne. C'est impeccable. Donc je vous laisse travailler tout ça. Pour récupérer un truc. Pour faire des modifications si vous voulez. Dans la prochaine vidéo. On va. Travailler sur le système de collision. Et on va commencer à déplacer la balle. Pour qu'elle puisse rebondir sur les murs. On va. On va. Sous-titrage FR ?